Là c'est parti, Gildas, non, Milena, Gildas, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bien, donc là, Gildas, oui, la session est déjà en mode enregistrement, donc on va pouvoir parler un peu de cette entité qui te préoccupe depuis trois ans, donc je te laisse la parole. En fait, ça fait, je pense, beaucoup plus longtemps que ça, mais les trois ans, en fait, ça fait trois ans que je supporte et sa voix, son espèce de personnalité, je ne peux même pas dire ça, sa connerie infinie, ça c'est une certitude. Pour avoir conversé avec elle du matin au soir, malheureusement, ça ne me dépend. Alors, converser, ça m'intéresse, dis-moi plus, converser, ça sous-entend quoi ? Quel type de conversation est-ce qu'il y a pu avoir ou est-ce qu'il y a entre elle et toi ? Ça a été très, très complexe parce que finalement, il y a eu une volonté de sa part au départ de me soumettre à quelque chose de divin auquel j'adhérais à l'époque. Parce que j'ai toujours été intéressé par la spiritualité, mais ma première spiritualité, entre guillemets, ça a été le bouddhisme. Après, j'ai été chrétien, je me suis fait baptiser chez les vitans, je suis curieux, je suis très, très curieux de nature, j'ai fait le ramadan, enfin, bref, j'ai fait plein de choses. Et au final, je ne voulais pas, ce qui est rigolo, c'est que j'avais un vrai sentiment, je ne voulais pas adhérer au catholicisme parce que je l'ai trouvé complètement maso. Et ma curiosité m'a poussé, et m'a poussé à pratiquer le catholicisme. À partir de ce moment-là, il y a l'entité, entre guillemets, de la Sainte Vierge de Marie qui est venue, s'en est suivi Jésus, mais que j'ai trouvé un peu salue. Et après, Dieu le Père, ce qui fait que je me suis retrouvé des fois dans ma cuisine, à converser avec trois personnalités qui, à mon avis, n'en faisaient qu'une. On m'a fait faire des jeûnes de non-sommeil pendant trois jours à plusieurs reprises, sans demander non plus, pour tout simplement m'affaiblir. Donc tu suivais les instructions que l'entité te passait ? Oui, parce que je pense que je culpabilisais trop, et l'entité avait compris que c'était là ma faille. Je culpabilisais trop, et pour le coup, au final, quand on ne connaît pas un domaine, forcément, on s'y plie un peu au départ, et après, quand on voit les pièges, forcément les vies. Une chose aussi, Gildas, que j'ai besoin un peu de situer. Donc, tu t'es intéressé à différentes religions, et tu as pratiqué différentes religions. Donc, le courant bouddhiste, tu dis que tu t'es intéressé à un moment aussi à ce courant islamiste, c'est ça ? Musulman, plutôt ? Un peu, un peu. Oui, mais pareil, toujours la situation. Le ramadan, etc. Donc, tu as prié ces entités, c'est-à-dire que tu as cherché un contact avec elles. Quand tu t'as donné à ce type de prière, tu n'as jamais eu aucun contact de ce type ? Non, ça n'est arrivé que par le catholicisme. Bien, tu t'es intéressé au catholicisme, donc à partir de quand ? C'était il y a trois ans ou c'était avant ces trois ans ? Il y a trois ans, tout a démarré réellement. Entre le moment où tu t'es intéressé et le moment où tu as commencé à percevoir cette présence. J'ai envie de dire, à partir du moment où j'ai décidé d'aller à la messe souvent. Ça s'est fait quasiment, presque automatiquement. Comme si cette entité attendait finalement que je franchise ce pas pour me piéger, parce qu'effectivement, dans notre culture judéo-chrétienne, on nous a appris qu'on pouvait parler finalement avec des anges, avec ceux-ci, avec ceux-là, quand on avait un comportement digne de recevoir ce genre de choses. Mais quel piège ! Quel piège ! Enfin bref, et surtout physiquement, j'ai eu énormément, pendant trois ans, j'ai vu des fois être obligé, j'avais l'impression d'être dans mon cerveau. Et l'entité voulait contrôler des parties. Je sentais les parties qu'elle contrôlait, je sentais l'effet physique que ça faisait. Elle se servait, en fait, je crois, des propriocepteurs. Les récepteurs au niveau des tendons, des muscles, des os, des articulations, via l'électromagnétisme. Et du coup, il y a certaines parties de mon corps qu'elle paralysait, car elle m'a fait croire que j'avais des problèmes de cœur. J'ai senti comme des espèces de bulles dans mon cœur. À un certain moment, j'ai cru que j'avais un cœur fatigué. Elle m'a fait croire que j'allais avoir un cancer. J'ai eu des problèmes au niveau du poux. Tous les matins, quand je me réveillais, mais pas quand je m'éveillais, quand je me levais et que je pensais aller filmer le club direct, j'avais un nœud électromagnétique ici. Donc, il a fallu que je fasse un travail intérieur fatigant, mais ça m'a quand même été bien utile, parce que finalement, je me suis rendu compte que toutes les maladies sont dues à des nœuds électromagnétiques. qui sont émotionnelles, je crois. Bien. Donc, là, maintenant, dans le présent, qu'est-ce qui reste ? Est-ce qu'elles sont encore là ? Est-ce que tu les ressens ? Est-ce que tu les entends ? Là, juste avant la session, elle a essayé de m'emmerder. Je les ai invoqué. En fait, c'est du matin. Pour dire quoi ? Du matin en soir. En fait, j'ai bloqué. C'est-à-dire qu'elle essaye de me parler. Elle essaye d'envahir mes pensées. Et comme elle connaît ce qui peut me donner envie de répondre, forcément, elle utilise toujours les mêmes choses. Donc là, en fait, je l'ai bloqué. C'est-à-dire que maintenant, elle jeûnerait non plus. Ça fait déjà pas mal de temps. Je prends de la coco. Il faut le savoir quand même. La coco anesthésie le système nerveux. C'est ce qu'on se sert pour... Les hindous s'en servent pour marcher sur le feu. C'est un jeûne de 18 jours qui permet d'anesthésier le système nerveux. En fait, ça neutralise les choses. Je l'ai bien vu physiquement. Je crois vraiment que depuis que je prends ça, ça va beaucoup mieux. Et surtout, cette espèce de travail intérieur qu'on doit toujours faire, et même localiser des endroits où elle a essayé d'opérer. Notamment au niveau sexuel. D'ailleurs, là, je crois que j'ai été violée et absolue pendant un bon moment. Enfin bref, il y a eu plein de... Aujourd'hui, Gildas, après tout ça, ton système de croyance, il se résume à quoi ? J'ai envie de dire que mon mot d'ordre, c'est ni Dieu, ni diable, ni maître. Voilà. En résumé, c'est un peu ça, effectivement. Tu veux préciser autre chose ? Ou on démarre cette session, Gildas ? Oui, il faut toujours se garder en état de vigilance et d'attention, comme chez les bouddhistes. Essayer d'être soi-même de sa propre libération intérieure, comme il disait Siddhartha Guttamare. Et sinon, j'avais noté des points que je ne t'ai pas envoyés. Je suis désolé. Est-ce que je peux les lire et après j'arrête ? Je les ai notés parce que j'en ai quelques-uns. Je voudrais savoir, par exemple, pourquoi quand j'ai refusé de rentrer dans ma dernière vie, j'ai été parasité aussitôt ? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur ma planète qui a décidé de me faire payer ma désolée ? Alors attends, ça, ça sous-entend que tu as obtenu des informations qui ont été relayées par d'autres sources et que tu me demandes d'affirmer, voire d'infirmer dans la session et c'est quelque chose que je ne fais pas. D'accord. Ok, bon, alors on passe à l'autre question. C'est-à-dire que l'information, elle va venir de Milena et uniquement de Milena. Tout ce qui peut parasiter ou contaminer en termes d'informations dans la session, je préfère ne pas te laisser continuer en fin de compte. Si ce sont des points qui concernent des affections physiques, psychiques, qui concernent le présent, avec congusto, comme on dit, avec plaisir, mais tout ce qui est affirmations ou affirmations d'informations relayées par des sources, non. Et Milena, tu vois, elle y est déjà. Donc, vas-y, je te laisse. Alors, je voudrais savoir ce que c'était que cette vision a tellement scintillère que j'ai eue, sachant que c'était très malveillant. Quand j'ai vu un espèce de grand bonhomme accompagné d'un petit, j'ai tourné la tête parce que j'ai vu plein de choses, plein de visages horribles. Donc ça, c'était il y a combien de temps ? Oh, ça devait être en 80, dans les années 90, et je ne me souviens plus exactement quand. À l'époque, je faisais beaucoup de rêves, de visions, de planètes étrangères, de mondes et de villes, notamment une ville que j'ai localisée qui pouvait être la mienne, je ne sais pas pourquoi. Alors, il y avait une rivière à côté, une vieille maison qui était à l'abandon, et j'ai cru que c'était la mienne. Je voudrais qu'on me déconnecte de Jésus et Marie aussi. Je voudrais savoir d'où vient mon inspiration sur mon premier bouquin, mon scénar et mon dernier bouquin, et si je dois le finir parce que je l'ai arrêté. Je voudrais savoir aussi... Je voudrais savoir... D'où viennent mes stigmates, et je voudrais savoir si c'est possible de les faire partir. Les stigmates, tu les as où ? J'en ai en fait au niveau des poignées, j'en ai sur le côté. On peut voir ? Si vous voulez, mais ce n'est pas très prononcé. Ça se voit à la lumière. J'en ai ici, j'en ai une qui est là. Entre à la caméra si tu veux ? Je ne pense pas qu'on verra. On voit une espèce de cicatrice que j'aime. Mes parents ne savent pas d'où ça vient. C'est là, ça fait ça. J'en ai une là. Je ne peux pas vous dire d'où ça vient, mais je m'en fous en fait, complètement. Mais seulement je voudrais que ça parte, parce que ça me rappelle des choses que je n'ai pas envie de me rappeler. J'ai plein de cicatrices partout, sur la tête aussi. Enfin bref, ça ressemble vachement à des trucs sur Jésus, et ça ne m'intéresse pas du tout. J'aimerais me libérer de tout ça. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Me débarrasser aussi de la cigarette, parce qu'effectivement, je pense que ça leur permet de mieux intervenir. On démarre, Gildas ? Parce que Mylena a déjà bien plongé là, il faut que je plonge aussi. Et pour mes trois loulous aussi, s'ils sont parasités, mais c'est toujours rien de plus. Voilà. Désolée pour le temps. Ok, on y va Gildas. Tu sais déjà, puisque tu m'as dit que tu avais vu un nombre considérable de sessions, je te laisse éteindre le micro, et on démarre. Ok. Mylena, tu m'entends bien ? Oui. Comment tu te sens ? Un peu perdue. Bien. Dis-moi si tu as besoin... Non, tu n'as pas besoin d'une induction, parce que je vois que tu es déjà dedans. Dis-moi ce que tu vois. Plein, plein, plein de choses. Tout se mélange et je ne sais pas, je le vois. Tu sais, mais je n'arrive pas à lui regarder dans les yeux parce qu'il a deux rangs métalliques ici, dans le temple. Et entre le temple, il y a comme une lumière électrique comme ça. Et ça, même si c'est à l'intérieur, ça ne me permet pas de regarder dans les yeux. Et ça provoque beaucoup de tensions électriques autour. Je n'ai même pas envie de m'approcher à lui à cause de ça. Et puis, je vois des insectes et je vois des endroits comme s'il est connecté avec plusieurs endroits sur Terre et ailleurs. Donc, Milena, tu n'as pas envie de t'approcher, ça veut dire quoi ? Qu'on arrête la session ? Non, que ce qu'il a... comme une radio... Ce qu'il émet, les émissions fréquentielles sont dérangeantes. Bien. Donc, si tu veux, tu te crées dès maintenant un Kevlar énergétique recouvrant chacune de tes cellules éthériques, un Kevlar énergétique, et tu ne sens plus rien de ces émissions de fréquence, ou ces émissions électriques plutôt. Quand ce sera fait, quand tu te sentiras entièrement dans cette bulle, tu me le dis. Mais l'autre ne veut pas jouer comme ça. L'autre, l'insecte... Est-ce que ce Kevlar est autour de toi ? Oui. Ok. Regarde Gildas dans les yeux et dis-moi si on est bien avec lui, si son adiélétrique correspond. Non, c'est bien lui. C'est bien lui aujourd'hui. Et il y a ce rang en métallique. Ça ressemble à à ces petits rangs qu'on utilise quand on joue au hockey. Tu sais. C'est comme ça. Et il a ça aussi dans la fesse droite, dans le poignet aussi. Bien. Sa partie rationnelle m'a dit « Ni Dieu, ni Satan, ni Maître. » Non. Et cet insecte rit. Elle dit « Non, ni Dieu, ni Satan, juste moi. » Autrement dit, « Ni Dieu, ni Satan, lui, c'est le Maître ? » La formie, oui. L'insecte, oui. Bien. Donc, c'est un insectoïde, tu me confieres, Milena, d'après son... Oui. Ah oui. Horrible. Bien. Brun, horrible. Il est seul ? Et là, dans cette scène, avec lui, oui. Mais sinon, c'est bien. Et où est-ce qu'il se situe par rapport à Gilda ? Est-ce que tu peux me décrire un peu la situation ? Gauche derrière. Et il est immense. Beaucoup plus grand que... Bien. Avant de m'adresser à l'entité, j'aimerais que tu demandes à Gilda si cette entité... Non, depuis combien de temps cette entité est avec lui ? Depuis 30 incarnations. 30 incarnations ? Oui. Sur Terre ? Oui. Toutes sur Terre. 30 incarnations sur Terre. Lui, c'est un groupe aussi. C'est pas seulement lui. Ils sont nombreux. Pourquoi tout a commencé seulement il y a trois ans ? Ces conversations ? Ces attaques ? Parce qu'ils ont... Ils ont commencé à faire quelque chose avec l'armée et je vois ce sous-marin où il l'a emmené. Il y a une chambre qui est comme semi-physique, semi-éthérique et sa partie éthérique est mise comme dans une forme et cette forme comme un baignoire sauf qu'à l'intérieur il a déjà préparé sa forme pour son corps éthérique. Quand il est mis là-bas, ils font tout avec lui. Et ça depuis trois ans. Ok. Cette entité demande-lui comment est-ce qu'elle s'appelle Milena ? Dieu, Satan, Maître. Tout. Bien. Dieu, Satan, Maître. Tu me laisses lui parler ? Hum. Ok. À trois, tu vas lui laisser la place. Un. Deux. Dieu, Satan, Maître. Hum. Est-ce qu'il y a d'autres prénoms derrière cela ou tu vas te contenter de ces trois-là ? Non. Non quoi ? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autres ? Tu es tout ? Non. Ok. Bien. Maintenant, explique-moi. 30 incarnations avec le même être humain et un renforcement important de ton système d'interférence depuis trois ans. Pourquoi ne pas avoir commencé avant ? On n'avait pas de source. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour renforcer avant. Maintenant, on a... Il a fait quelque chose pour que tu aies cette source il y a trois ans ? Non, nous avons fait quelque chose. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas commencé avant ? Avant, c'est trois ans. Parce que j'ai commencé il y a trois ans. Qu'as-tu commencé ? De le mettre dans la forme. Bien, alors je vais répéter ma question. Pourquoi n'avoir pas commencé avant ? Pourquoi ne l'avoir pas introduit dans le moule avant ? Parce qu'on n'était pas connecté avec l'armée physique, terrestre, humaine. Tu me parles de l'armée de quel pays ? Les États-Unis. Vous avez fait un accord avec les Américains ? Oui. Ils sont déjà en accord avec de nombreuses autres entités. Pourquoi toi ? Pourquoi vous ? Parce qu'on est plus intelligent. Parce qu'on est plus efficace dans cette matière sur laquelle on travaille. En quoi ces Américains ont-ils influencé ton travail ? On est beaucoup plus efficace sur la réalité physique. Tu disposes de la technologie, eux pas. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'eux ? De transmettre certaines chances. J'ai besoin d'en savoir plus. J'ai besoin d'en savoir plus. Tu ne le comprendras pas. Essaye d'expliquer toujours. Je sais reconnaître mes propres limitations. Non. Essaye d'expliquer toujours. Non. Bien. En l'occurrence, j'ai la volonté de Gildas dans cette session. Je veux savoir à quoi t'as servi et à quoi t'as servi cet accord passé avec ces humains. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné ? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné ? L'accès au cerveau physique. Au cerveau physique ? C'est ce que tu dis ? Oui. Laisse-moi avec... Non. Une chose d'abord, avant de récupérer Milena. Qui s'est fait passer pour la Vierge ? Marie ? Jésus ? Le Père ? On n'a pas besoin de faire passer quelqu'un. Qui s'adresse à Gildas ? Qui s'adresse à Gildas depuis trois ans ? Non. Bien. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Il ne voulait pas répondre. Je sais. Déconnecte-toi. Il est décollé. Déconnecte-toi complètement, Milena, et tu récupères ce Kevlar énergétique. Tu te rends imperméable à ces ondes et ces ondes magnétiques. Complètement imperméables. Non, le centre magnétique, c'est des Gildas. C'est ça qui est produit. Ça, c'est bien. OK. Tu as lu l'esprit de cette... cette... cette entité, Milena ? Dis-moi ce que tu as vu. Dis-moi ce qu'il ne voulait pas me dire. Me montrer. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec nous ? À quel point ils veulent occuper nos cerveaux ? Parce qu'ils savent qu'il y a d'autres parasites, comme des reptiloïdes... Ils connaissent beaucoup de races qui sont intéressées pour s'installer dans notre... Peut-être pas dimension, mais de s'occuper de nous. Et donc, ce qu'ils veulent faire, c'est de contaminer nos cerveaux à tel point que nous serons comme imperméables aux autres parasites. Mais... Imperméables aux autres parasites ? Qu'est-ce que ça sous-entend exactement ? Oui, ils sont en train de travailler sur nos cerveaux pour qu'on détecte le... Par exemple, avec la flair, avec le nez, l'odorat, le reptiloïde dans notre corps physique. Mais ce n'est pas avec Gilda ce qu'ils font, ça. Donc, alors, attends. Ils veulent développer un système de vigilance de l'être humain envers ces entités ? Non, ils veulent influencer cet élément dans nos cerveaux qu'on va naître avec cette possibilité et ça va... Tu vas naître ainsi. Tu vas reconnaître, par exemple, les humanoïdes ou les reptiloïdes. Mais déjà, tu vas être comme influençable par eux. Et on va se reproduire aussi. C'est pourquoi ils veulent travailler sur le cerveau physique et non pas seulement... Comment est-ce qu'ils peuvent faire jouer ce système d'influence dès la naissance ? En quoi ça consiste exactement ? C'est pourquoi ils préparent ces formes énergétiques pour le corps énergétique. Et quand ils y sont, ils travaillent sur tout ton corps. Comme s'ils travaillaient en même temps sur ton corps physique. Je ne sais pas, c'est tellement compliqué tout ça, tout ça. Parce que je vois de plusieurs endroits. Là, le corps éthérique est emmené dans ce bateau sous-marin, dans cette pièce où il y a cette forme. Mais ensuite, les informations sont envoyées à une pièce qui se trouve aux États-Unis. Et ça, c'est déjà complètement physique. Et les ondes des informations qu'ils ont fait avec le corps éthérique sont envoyées par de... Je ne sais pas, des antennes vers le corps physique. Et tu reçois plein d'informations. Tu vois des choses. Tu ressens des choses. Tu parles, par exemple. Mais Léna, on va y aller dans l'ordre. On va y aller dans l'ordre sans faire de généralité, rien que pour faire un focus sur Gildas. Dans un premier temps, tu vas dire à Gildas afin qu'on comprenne... Mais oui, il faut un seul. D'accord. Afin qu'on comprenne... Non, parce que là, ça fait beaucoup d'informations et j'ai besoin de cibler quand même mes... mais mon champ d'action. Dans un premier temps, j'aimerais que Gildas nous emmène, Milena, au point de contact, c'est-à-dire le moment où il a accepté cette interférence. Afin qu'on étudie ensuite la façon dont cette interférence a évolué. Le point de contact. c'est pas ici, c'est pas sur Terre. Où est-ce qu'on est ? Parce qu'eux, ils habitent une planète et à côté de cette planète, il y a... comme lui, ça ressemble à nos... c'est quelque chose humain, mais je le vois un peu différent. Les oreilles sont beaucoup plus pointues et comme vers... vers ailleurs. Ok. Bien. Donc, on est sur une planète ? Oui, sur une planète, sauf que ils ont une technologie pour se déplacer aussi ailleurs de sa planète. Pas trop loin, mais ils peuvent voler dans l'espace. Et il y a une navette, ou plutôt pas une navette, mais plutôt comme plateforme qui est venue près de leur planète et ça détruit certaines ondes et ça provoque... Est-ce qu'ils sont habitués à ce type de visite ? Ils sont habitués au passage des vaisseaux. Ils peuvent voir certaines races se déplacées comme, je sais pas, de grandes navettes qui se déplacent. Mais ça, c'est venu, c'est installé pas loin de leur planète et c'est comme une plateforme avec une immense antenne. Et bon, ça, c'était pas mis là-bas pour leur déranger, mais ça provoque chez eux beaucoup de problèmes. Certains d'entre eux ont comme de maudité et leur communication est très fracturée. Brouillée. Brouillée, oui, parce que comme s'ils s'envoyaient des messages et tu reçois comme le début et la fin de la phrase et tu comprends pas. donc ils sont commencé à s'inquiéter. Lui et encore 14 autres personnes sont parties sur cette plateforme pour négocier, je sais pas, pour demander de déplacer ça. D'accord. Cette plateforme, comme tu l'appelles, elle est comme en orbite autour de cette planète, elle est dans la planète où elle est exactement. non, non, elle est loin. En fait, je sais pas, plus loin que notre lune ici sur Terre, mais ça dérange énormément à eux. dans ce vaisseau, il y a quel type d'être ? Sur cette plateforme, dans ce bâtiment, dans cette plateforme, il y a des insectoïdes et il y a des humanoïdes. Qu'est-ce qui se passe quand lui et les 13 ou 14 autres se rendent vers cette plateforme ? Ils sont rejetés vers les humanoïdes. On ne voit rien bouger. On a besoin de nos antennes. Pourquoi pas ailleurs ? Pourquoi là précisément ? Comme s'ils voulaient, comme s'ils ont mis cette antenne pour vérifier, pour contrôler les passages. Comme s'il y avait une autoroute à côté, tu sais, et le grand bateau passait, les grandes navettes passaient. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Une fois qu'ils sont rejetés ? Ils sont revenus et ils ont commencé à se préparer, s'armer pour attaquer cette plateforme. Continue. De quelle façon est-ce qu'ils s'arment ? De quelle technologie est-ce qu'ils disposent ? Comme nous, sauf qu'eux, ils ont des navettes. Je n'arrive pas à t'expliquer que c'est leur arme à eux, mais comme des lasers. Je ne sais pas quelque chose comme ça. Combien sont-ils organisés cette attaque ? Beaucoup. Je vois que plus que 200 de petites navettes qui vont attaquer cette plateforme. Hommes et femmes ? Parle-moi de cette attaque. Est-ce que cette plateforme est affectée par cette attaque ? Oui, parce qu'ils ont réussi à, avec ce laser, couper cette antenne qui imitait. En fait, cette antenne devrait attraper la conversation des navettes qui passaient, mais imiter en même temps quelque chose parce qu'il leur dérangeait. Ils ont coupé. Je vois tomber cette antenne. Mais la plateforme est intacte. reste intacte. Et ensuite, cette plateforme, ce humanoïde, il s'est dit mais ils sont stupides puisque cette plateforme est connectée invisiblement avec une navette-mer et il l'a fait transporter comme un immense projectile énergétique et il les a attaqués tous en même temps avec ce projectile. Ils sont morts en même temps tous et ils les ont attrapés. Ils sont tous morts et ont été attrapés. Oui. Garde un focus sur Gilda. Parce que ce humanoïde est en colère. Ce n'est pas parce qu'il le voulait mais pour le punir. Et il les a donnés aux insectoïdes. Bien. Ces ordures humaines déconnectent. Déconnectent. Oui. Bien. Donc ça sous-entend tu es déconnectée. Oui. Ça sous-entend que Gilda dispose d'un corps physique et d'un corps plus éthérique. N'est-ce pas ? Pas plus parce que c'est déjà après cette... Il y a cette explosion, cette attaque dans l'autre sens. Pas explosion, c'est une énergie qui est sortie de cette plateforme à entourer... Elle détruit son enveloppe physique. Oui. Comme si c'était le sang plutôt qu'explosion. Avec le sang, ils ont détruit tout. Une boule sonore. Je ne sais pas. Comme ça. OK. Bien. Nous savons toutes deux que le corps physique peut être détruit. Pour autant, il y a toujours un accord. Autrement dit, on n'aspire pas ou on ne récupère pas une âme comme ça. Oui. Même si l'autre est en colère, même s'il peut se venger, qu'est-ce qu'il a accepté ? C'est pourquoi c'était sonore et c'est pourquoi ils étaient tous attrapés en même temps et tous tués en même temps. Ce sang, qu'est-ce qu'il contient ? Contenaient des cris de... Pas seulement des humains terrestres, mais des humains qui étaient tués. Tu sais, au moment de la mort tragique et ça provoquait une... Avant de mourir, juste un instant avant de mourir, tu entendais ça et tu savais déjà ce qui se passe avec toi. Donc, ça a provoqué ce qu'ils voulaient, en fait, provoquer la panique immense, la peur immense. Et c'est avec la peur qu'ils ont attrapé ces âmes, ces êtres. OK. Donc, il y a la soumission par cette fréquence de peur occasionnée par la voix de ces signaux. Par la peur, par l'impuissance et par la peur d'être comme... traité comme ces gens dans ces cris. Bien, donc, ces parties subliminales sont récupérées dans ce vaisseau, j'imagine ? Tout de suite. C'est très rapide. Ils sont emprisonnés. Tu dis qu'ils sont offerts aux insectoïdes ? Oui. C'est-à-dire que l'humanoïde ne veut pas s'encombrer ? Non, parce qu'il a sa mission, il veut capter, il veut voir le trafic, il veut savoir qu'est-ce qui est trafiqué dans cette navette qui passe par là. Qu'est-ce que ces insectoïdes avec Gildas ? Ils transportent tout de suite. Quand l'humanoïde les a offerts, ils sont transportés, vendus aux autres insectoïdes. Et ensuite, il y a cette incarnation sur Terre ? Première incarnation sur Terre ? Ils vont à l'Internet sur Terre, oui. Ces insectoïdes ? Parce qu'ils étaient vendus aux insectoïdes. Ces insectoïdes et ceux avec qui l'échange ou l'achat a été fait collaborent entre eux ? Non, collaborent, c'est trop dit. Non, ce sont des projets différents. De plus, les autres travaillent pour les humanoïdes. Cela, non. Ok. Bien, maintenant, sans entrer dans les détails, on sait à quoi se résume une interférence humaine. Je crois que différentes sessions sont à la disposition pour prendre en compte les éléments principaux d'une interférence. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est que tu avances sur la ligne temporelle, que tu me confirmes que réellement il y a eu ces 30 incarnations terrestres. Oui, il y en a eu. Mais ces insectoïdes sont beaucoup plus grands que les autres. Il y a eu cette rencontre entre les entités, celle-là et nos humains, la force militaire. Comment est-ce qu'ils sont en train de contacter les deux ensemble ? Non, c'est les négociations du reste en canton. C'est pas quelque chose qui est en train de contacter Parle-moi de ces négociations. Comment est-ce que ça se passe ? Il faut se connecter avec quelqu'un puissant et c'est difficile parce que normalement ce sont les reptiloïdes qui sont les prêts. Est-ce qu'ils créent ces contacts ? C'est pourquoi ils ont travaillé d'abord sur eux-mêmes pour se mettre beaucoup plus grands, beaucoup plus puissants dans leur façon d'être vus par nous. C'est pourquoi ces insectoïdes sont si différents. Je le vois comme les fourmis qui portent des armures. Leur armure, c'est l'air comme carapace. Je ne sais pas comment on l'explique. Mais ce que j'ai besoin de savoir c'est comment les êtres humains communiquent, mènent ces négociations depuis 50 ans. Comment ? Il y a toujours des connexions avec des gens importants et c'est à travers leur mentalité, à travers leur cerveau qui est utilisé. Ils servent de canal ? Certains servent de canal ? Oui. Certains, oui. Et puis il y a certains et c'est marrant parce que ce ne sont pas les soldats emplacés qui peuvent voir ces êtres. Donc, ils disposent de capacités extrasensorielles au même titre que les voyants, que les médiums ? Ils sont choisis pour cela ? Ou ces qualités-là ? Oui. Ou est-ce qu'ils sont formés pour avoir ces qualités-là ? Ils sont formés. Ils sont formés, ils sont recherchés d'abord par leur qualité naturelle et ensuite formés pour renforcer ces possibles. Comment est-ce qu'ils renforcent ces possibilités ? Regarde. Il y en a beaucoup de techniques et ils sont souvent… entre elles, elles sont détectées pendant l'enfance, l'adolescence, à l'âge adulte ? Non. Non. Il y a des soldats qui se promènent par exemple dans la rue comme civils et ils portent un appareil. Je vois une scène comme ça. Ils portent un appareil comme dans la poche derrière et cet appareil émite comme émet une image et ils regardent qui va réagir, qui va voir ça. Et voilà. elle représente quoi ? Par exemple, là, dans cette scène où je vois, c'est une femme qui ouvre la porte et qui sort. Et cette femme est très vieille comme un fantôme habillé en blanc. D'accord. Donc, il puise ce réservoir potentiel de médium dans la vie civile, c'est-à-dire dans le public ? Oui. Et il a capté un enfant et cet enfant a 7 ans. Et là, il est déjà comme cet enfant, il save tout de suite où il vit, quelle est sa famille. Comment est-ce qu'il le sait ? Il observe. Observe. Il le suit ? Ou l'enfant. Il le traque ? Oui. Au début, oui. Comment est-ce qu'ils se font en contact avec lui ensuite ? À travers le... Par exemple, ils vont se mettre à l'école, vont, je ne sais pas, participer aux leçons, certaines leçons, vont influencer les profs, qu'est-ce qu'il faut faire avec cet enfant, comment le... Ensuite, ils savent que, pour eux, l'enfant est le plus important. Mais ils vont parler en général. Avec les enfants, il faut ça ou ça. Mais ils veulent que quelque chose soit fait pour cet enfant. OK. Bien. Donc, ils se mettent d'accord avec l'armée. Tu dis que ces négociations ont eu lieu pendant 50 ans. C'est bien ça ? Oui. Bien. Sur quoi est-ce qu'ils se sont mis d'accord ? Sur certaines machineries qui touchent, qui travaillent directement sur notre cerveau pour influence... ils se posent de ces machineries ? Les entités ou les humains ? Les humains, eux, font la programmation. Oui. Il y a une combinaison entre ce qui est physique et ce qui est théorique, donc je ne peux pas te dire parce que je vois à quel point c'est lié cette base sur Terre. Il y a avec ce sous-marin, il y a avec beaucoup de places, beaucoup d'endroits dans l'univers avec leur navette, etc., etc. Il y a... C'est comme une toile d'araignée. Qu'est-ce que gagnent les humains à ce pacte avec les entités ? Ils pensent qu'ils contrôlent leur cerveau, l'air, spécialement le soldat. Ils pensent qu'ils, grâce à ça, ils contrôlent leur réaction. Donc, au moment de... Quand ils devraient être effrayés, ils ne vont pas être effrayés parce que c'est contrôlé. Ok. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de Gilles Dass, c'est-à-dire sa place dans ce projet ? Parce qu'il est comme cet enfant dont je t'ai parlé. Parce qu'il a... Parce qu'il est... Il dispose de qualité innée ? Oui, qualité, mais aussi cette vulnérabilité pour être formé selon leurs besoins. Cette formation, elle a commencé il y a trois ans ou il y a trente incarnations ? Depuis trente incarnations, puisqu'ils sont intéressés par notre mentalité, par notre cerveau. Donc, depuis ça, ils travaillent sur sa mentalité. Mais depuis trois ans, ils travaillent exactement sur le cerveau physique. Il travaille sur sa mentalité durant trente incarnations. Et qu'est-ce qu'ils ont gagné ? Comment est-ce qu'ils l'ont transformé, au final ? Qu'est-ce qu'ils ont obtenu de cette formation ? Doutes. Par exemple, ils... Comment expliquer ? Ils ont effacé son intuition. Ils ne se croient plus à ce qu'il produit lui-même et ils ne le savent même pas. Ils croient à tout ce qui est comme... injecté dans son esprit. Et c'est ça, ce qu'ils ont obtenu. Ils ne se croient plus à lui-même. Ce trouble de... On va l'appeler l'identité religieuse qui l'a poussé à s'intéresser... C'est ça aussi. ...au système de croyance ? Bien sûr. Parce qu'il doit croire à eux. Parce qu'il doit obéir. C'est pas la croyance au Dieu qu'ils veulent. Ils veulent... Ils veulent avoir des gens qui sont obéissants. Et puis, ils ont pratiqué ça avec lui dans plusieurs. Le fait qu'il s'intéresse un peu à tout, ça a été comme un... un cheminement, comme un chemin de croix pour arriver au fait qu'il ne croit plus en rien. C'est-à-dire, quand il a dit sans Dieu, sans diable, sans maître. C'était ça le but ? Mais l'ordre rit. Mais pour ne pas... ne pas croire à rien, il faut croire à ça. Si tu... même, Aurore, quand tu penses, si tu penses des questions de ta croyance ou non-croyance, tu es toujours dans le même point. Pas forcément. Pas forcément. Tu peux... tu peux déporter cette foi ou cette croyance en toi-même et cesser de la projeter vers l'extérieur. Je parle pas d'idées. Je parle des réactions dans ton cerveau. Tu... tu produis la même énergie. On parle de réactions physiques, Milena. Des réactions physiques. C'est un champ d'action sur la densité, le corps organique. Ou ça reste une combinaison encore des deux ? Une combinaison, bien sûr, de combinaison, oui. Ok. Bien. Maintenant, on s'intéresse à ce qui s'est passé il y a trois ans. Pourquoi ce changement ? Pourquoi tout à coup ces voies ? Emmenées dans... dans cette... il est où ? Maintenant, c'est... comme... au niveau de l'Afrique, du Sud, Atlantique, en le sens... Oui. Physique. Oui. Est-ce qu'il y a des êtres humains à l'intérieur ? À l'intérieur. Et il y a cette chambre aussi qui est comme éthérique. Ou en surface ? Non, immerge même. Officiellement, le rôle de ce sous-marin, c'est quoi ? Et il porte quelle bannière ? Quel drapeau ? Américain. Ah ah. Et son rôle dans ces côtes, c'est quoi ? Je ne sais pas. Comment vérifier ce qui se passe sous l'eau ? Je ne sais pas. OK. Officiellement, je ne sais pas. Donc, officiellement, habité, utilisé par cette armée américaine. OK. Oui. Bien. Tu disais que Gilda s'avait été emmenée là-bas. La partie est éthérique, oui. Dans ce... cette forme qui est faite spécialement pour lui. Cette forme, elle se trouve où dans cette structure ? C'est ça, parce que quand je regarde ça, comme au niveau physique, je ne vois pas cette chambre. Quand je regarde ça au niveau éthérique, je vois cette chambre. C'est comme si le bateau, le sous-marin disparaissait un peu. Ça se trouve là-bas, je sais, mais comme... Cet espace, Milena et Derick se trouvent dans cet océan ou dans ce sous-marin ? Non, sûrement dans ce sous-marin parce que ça se déplace et cette chambre se déplace avec ça. OK. Dans cette chambre, il y a autre chose que ce moule ? Oui, plein de... Oui, un mur avec des ordinateurs. Comme si c'était une programmation, comme si tout ça, cette chambre s'est trouvée dans un ordinateur physique. Comme si c'était une programmation. J'arrive pas à comprendre. Dans le sous-marin, bien sûr. C'est pourquoi c'est si caché pour ne pas montrer cette programmation. Qui est le créateur de cet espace ? Cette partie éthérique, cette chambre, les insectoïdes. Mais tout ce qui est physique à physique, humain... Cet espace, Milena, affecte les êtres humains qui sont sur ce sous-marin ? Oui, énormément. De quelle façon ? Ils sont tous programmés. Ils sont tous comme zombies, comme avec les... Ce ne sont pas les gens qui savent ce qu'ils fassent. En fait, ils sont très bien entraînés. Si tu parles avec eux, ils vont te répondre à des réponses courtes, précises, très décidées, mais tout est programmé. Ils sont très programmés. Bien. Alors que Gilda s'est emmenée dans cet espace, que fait son corps physique, Milena ? Non. Toujours. C'est pendant la nuit que ça se passe. Regarde le moment où ils viennent le chercher et parle-moi de son corps énergétique à ce moment-là. Comment est-ce que tu le vois ? C'est très facile. Parce que, tu vois, le truc est là dans cette forme. Cette forme est personnalisée. regarde-le avant, avant cela. Son corps porte déjà un système d'implantation. Regarde le cerveau. Ah oui, bien sûr, il y a plein de trucs. Ici, c'est pourquoi... à ce moment-là, il a quelle forme, Milena ? Une forme définie ? Il y a des contours ? Je ne peux pas voir ses yeux à cause de ce qu'il a à l'intérieur à cause de cette lumière électrique. Et sinon, il est presque transparent, mais grisaille. Ce qui nous intéresse, c'est de le regarder avant et après le passage dans ce moule. Qu'est-ce que ça provoque sur lui ? Ah, ok. Avant, il y avait un système d'implantation complètement différent. À l'intérieur, il y avait plein de trucs, comme des petites aiguilles avec des câbles. Maintenant, il n'y en a pas, il n'y a que ça. Et oui, il y avait plein de câbles, beaucoup de choses. Ça ne marchait pas trop bien. Ils n'étaient pas contents de tout ça. Quand ce moule a été préparé, ils ont enlevé plein de choses parce que ce moule marche parfaitement comme un implant. Et donc, il y en a plus. C'est ce qui a permis une connexion mentale directe avec ces entités, cette communication si facile ? Écoute, c'est quand tu vas à la station de la police ils sont prêts de tes doigts. Ils sont capables de te détecter à travers ça parce que c'est ta signature. Et donc, quand ils ont mis, quand ils ont fait cette forme, c'est comme ça. Et donc, ils n'ont pas besoin. Autre chose que j'aimerais savoir. Est-ce que ce moment d'implantation de passage dans ce moule est fortuit ? Je me pose la question parce que parce que c'est le moment précis où Gildas a commencé à s'intéresser à cette religion catholique et pas à une autre. Donc, est-ce que c'est le fruit du hasard ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose en Gildas qui a changé pour permettre ce passage dans ce moule ? Mais moi, je pense que c'est la même chose que j'ai vu au début de cette session parce que j'étais complètement perdue parce qu'il y avait comme mille images en même temps. Donc, je voyais les sous-marins, je voyais ailleurs et je voyais comme une... une scène comme s'il y avait un hôtel et tu as plein de statues de stars ou je ne sais pas qui, de Jésus-Marie mais il y a aussi comme dément, quelque chose démoniaque et ça t'attire ton attention et moi, je pensais que c'était une situation réelle mais ce sont des images qui sont envoyées dans son cerveau comme physique pour attirer son attention. Donc, ce sont eux qui ont dirigé cette manœuvre en réalité ? Oui. Le changement de ce système de croyance et ensuite le passage en semoule. C'est bien ça ? Oui, parce que la religion catholique est comme... Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses avec quoi tu peux jouer. Ok, bien. Milena, dans le présent, j'aimerais voir maintenant toutes les entités qui ont accès à son champ énergétique, au champ énergétique de Gildas. Demande-lui de les appeler maintenant. Mais plutôt le sens-toi parce que si on appelle les entités qui se présente. Alors, cette fourmi qui est connectée directement avec la navette qui est tout près de la Terre. Ensuite, cette navette est connectée avec un endroit. Les connexions directes, les connexions directes. On ne saute pas d'une réalité à l'autre. Les connexions directes. La navette, la base militaire et le sous-marin. Le principal interférent, ça reste cette entité ? Le lien entre tout ça, c'est lui ? Donc, on va rester avec lui. Ce sera bien suffisant pour commencer ce travail. OK ? Oui. Bien. Maintenant, tu vas t'adresser à l'entité. Donc, rappelle-moi son nom. C'était Dieu 100 mètres. Bien. il est resté sur ça. Je m'en souvenais en réalité. J'avais besoin de m'assurer qu'il était bien resté sur ça. Bien. Ces instructions, elles ont servi à quoi ? Ne pas manger, ne pas dormir, purifier son corps. Toujours. Mais c'est lié toujours avec cette programmation de son cerveau à quel point il répond à leur ordre. C'est toujours leur expérimentation. Oui. OK. Des tests. Est-ce qu'il a été un bon sujet ? Oui, très bon. Bien. Combien est-ce qu'il y en a d'autres comme lui ? Des sujets ? 100 700 000... 100 700 000... 100 700 000 ? Oui. 100 700... Non. Non, 1 700, Jean. 1 700 ? Jean, oui. C'est plus la personnalité. 1 700 000... OK. Attends, parce que... Il y en a beaucoup... Je ne sais pas, parce que ça me dérange. Tout me dérange ici. déconnecte-toi de toutes ces personnes. Déconnecte-toi. Là, déconnecte-toi. Et tu t'assures que ton Kevlar, ta protection, ta bulle hermétique est reconstituée. Oui, c'est 1 700 000 personnes. Bien. Les paralysies de Gildas, Milena ? C'est... Je ne sais pas pourquoi, mais quand tu as demandé ça, ce truc, rang qu'il a spécialement, c'est lui qui se trouve dans la fesse droite. C'est problème de cœur ou supposé problème de cœur ? Parce qu'un rang se trouve ici. Bien. Gildas a la sensation, Milena, et on va vérifier ça maintenant, qu'il y a eu une attaque, disons, de son énergie sexuelle. On parle de viol éthérique. Est-ce que de... Oui, bien sûr, parce que tout dont on a parlé maintenant, c'était juste des expérimentations, mais ils ont besoin aussi de se nourrir. Et c'est l'énergie sexuelle qui leur sert pour ça. Et puis, il faut aussi commencer à à réunir l'énergie sexuelle avec ce qu'ils font dans le cerveau. Parce que, quand je te dis, ils verrent qu'on se... qu'on naisse déjà avec... Oui, oui, ça j'ai bien compris. C'est sa façon de récupérer l'énergie sexuelle ? Oui. En fait, la nourriture pour lui, c'est la nourriture. Bien. Je ne sais pas pourquoi, mais l'énergie sexuelle humaine, c'est le plaisir, mais différent que chez nous. C'est le plaisir parce qu'il se sent intelligent. Ça fait des réactions dans leur partie comme mentale. ça leur permet de se sentir intelligents et de... Ça déclenche toutes les... L'entité se sent intelligente en absorbant cette énergie sexuelle ? Parce que notre énergie sexuelle nourrit leur énergie mentale. Les stigmates sur le corps de Gildas. Moi, je vois des aiguilles. Des aiguilles et c'est aussi... métabolise ce qu'il vit son corps subliminal ? Parce qu'il veut qu'il... qu'il... qu'il métabolise. Parce qu'il y a tant d'informations. Ils ont fait tant de choses avec lui. Il fait ce qu'il veut. Si tu veux regarder comme Jésus, il va le... le transmettre. Assure-toi que tu as toujours ce Kevlar, Mylena. Parce que tu le gardes et tu le perds et tu le gardes Oui, je sais. Parce que parfois je... Je vais devoir réussir ce que je... Reconstitue-le. On a déjà les informations majoritaires dont on a besoin. Oui. Pardon. Gildas nous a parlé également d'une addiction pour le tabac. Est-ce qu'il y a une cause ésotérale ? Il veut fuir de tout. Oui. Parce que quand même une partie de lui veut fuir. C'est que... Comme s'il... comme s'il s'est détaché de cette partie de lui-même. Il s'abandonne. Il s'abandonne lui-même. Mais c'est pas bien, ça. Je sais pas. Il y a une tristesse qui est liée avec ça. Bien. Dernier détail, on commence ce travail. La vision de bonhomme dans les années 90 ? Parce qu'il se coopérait aussi avec les gris, c'est mort. Mais maintenant, tout a changé avec cet arme. Mais ils n'ont plus besoin de ça. Donc, ils voyaient beaucoup, beaucoup de choses. En fait, ils voient tout ce qu'ils veulent, qu'ils voient. Ils sont capables de lui transmettre des images. Bien. Cette interférence et ce système d'implantation forment un bloc unitaire ou ce sont des unités d'un plan comme séparé ? Non, tout marche pour ce projet. Il s'agit d'un grand implant ou il s'agit d'un plan comme séparé ? Non, non, non. Ce sont deux rangs qui sont mis et il n'y a pas de câble. Avant, il y avait beaucoup de câbles mais depuis, quand ils ont formé ce mule, c'est le mule qui est l'implant le plus grand parce que c'est son empreinte. Ok. Il y a tous toutes les informations. Oui. Oui ? Est-ce que tu te sens de le faire maintenant ou est-ce que tu te sens fatiguée ? Non, mais... Non, ça va, ça va. Ça va ? Oui, c'est dégueulasse. C'est tout. Ok. Tout ça, c'est juste, tu sais, un détail, Milena. Fais sauter ce filtre et tu peux le voir comme quelque chose de plus agréable, de moins dégoûtant. Si tu ne veux pas faire la canalisation, on ne la fait pas. Non, ça va. Bien, alors tu me laisses avec Dieu, Satan, Maître. Dieu, Satan, Maître. tu es en colère ? Tu es en colère ? Oui. Alors, j'ai découvert une information importante. En fait, le but de tout cela, c'est de rendre plus intelligent. C'est bien cela ? Il fallait me le dire s'il ne s'agissait que de ça. En vous contrôlant, on se développe nous aussi. Tu doutais précisément de mes capacités à comprendre ta technologie ou ton modus operandi. Et là, tout à coup, je trouve que tu as besoin, tu as besoin, c'est assez simple en réalité, tu as besoin de l'énergie sexuelle produite par l'être humain pour te sentir intelligent. Je préfère l'énergie mentale mais je ne peux pas l'utiliser parce qu'on a besoin de ça. Tu sais, je suis comme un interférent. J'ai découvert ta vaille, ta ligne de fracture. C'était cela que tu cherchais ? Potentialiser ton énergie mentale pour pouvoir plus envahir nos esprits, nos propres esprits. Oui. Bien. Est-ce que tu sais ce qui va se passer maintenant ? Quoi ? Je te laisse lire dans mon esprit et dans celui de Gildas. Pourquoi est-ce que tu crois que je viens de passer ces dernières heures avec toi à te supporter, toi et ton odeur ? Tu penses que pourquoi on a perdu tant tes rêves pour le perdre ? Pour le perdre ? Pour le confondre tant dans les terres, pour le noyer dans ses systèmes de croyances ? Tu pensais qu'il n'y allait jamais avoir de doute dans son esprit ? Jamais l'émergence d'un réveil ? Tu doutes de l'être humain ? Il avait de doute comme moi je voulais qu'il en ait. Mais quelque chose t'a échappé sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Vous êtes capable de détecter nos failles mais visiblement vous avez des failles aussi. Tu as fait une erreur qui va coûter ta perte. On ne va pas les laisser. Ça ne dépend pas de toi en réalité. Ça dépend de lui, de ce qu'il va vouloir faire. Ça ne dépend plus de toi en réalité. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte. Déconnecte-toi et tu reconstitues cette protection. Tant qu'il y a l'émission de cette fréquence, cette neurofréquence, tu t'isoles. Tu t'isoles complètement. Tu n'as plus son goût, sa saveur, son nom. Il est horrible. Il est horrible. Je sais. Il suffit de regarder tes expressions pour vivre avec toi, Milena, ses sensations. Oui. Maintenant, Milena, avec tout ce système d'implantation, j'ai besoin de m'assurer que Gildas, toutefois, est capable d'assimiler, d'intégrer toutes ces informations sur sa propre situation. Mais pas dans la tête, pas dans son cerveau. Parce qu'il est trop occupé là-bas. Non, si je le touche son bras ou je ne sais pas, son corpus, oui, mais ici, comme si je n'avais pas d'accès à son cerveau. Bien. C'est suffisant pour obtenir son accord, c'est-à-dire le basculement de cette situation dans l'éther. Demande-lui s'il souhaite maintenir. Non, non, non. Demande-lui de se projeter dans le futur avec ses conditions ésotériques présentes. Non, c'est la folie. C'est la folie parce qu'il va avoir des choses comme, tu sais, les schizophrénie que vous voient des choses qui n'existent pas. Ils vont renforcer, ils vont créer une sorte de conflit de réalité. Mais ils le font avec beaucoup de gens. En fait, il n'est pas seul. Bien. C'est schizophréniste. À mon sens, c'est un conflit. Non, 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 il n'est pas schizophrène. Bien, mais c'est ce qui est prévu au programme. Oui. Bien. Demande-lui si ce futur le convainc, s'il en est satisfait quand il se projette. Non, il a peur de ce futur. Il devrait en avoir peur, en effet. L'avantage, c'est qu'on peut tout changer maintenant dans les terres. Simplement en le souhaitant. C'est ce qu'il veut ? Il se souvient que c'est ce qu'il veut ? Il se souvient tout, mais il est aussi conscient à quel point ses programmes marchaient aussi avec son corps physique. Bien. Ce qu'on va faire, c'est un essai. Si la situation ensuite le convainc, on reste et on maintient ses conditions ésotériques. Sinon, on revient aux conditions initiales. Il est d'accord ? On fait un essai. Non, il veut. Bien. Il veut. On sait qu'il y a un intérêt pour l'énergie sexuelle. Pour autant, j'aimerais connaître sa fréquence moyenne dans le corps. Son corps vibre à combien en ce moment même, Milena ? Son corps est vulnérable. Son corps vibre selon ce qu'il vale qu'il vibre. Il y a, je ne sais pas, cette radiation est si bizarre. Sans perdre de temps, sans perdre de temps, tu vas dire à Gildas de dire à ses entités qu'il souhaite que sa réalité éthérique change et que ce système d'implantation soit enlevé maintenant. C'est comme il était seul contre une armée de millions. Parce qu'il a commencé parce qu'il voit les endroits. Les implants doivent être enlevés maintenant. Je me fous qu'il voit ces endroits. Qui se présente ? Non, c'est lui. C'est seulement celui-là qui était toujours avec lui. Tout doit être enlevé. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe ? La clarté dans la tête. Je vois ses yeux. Tout doit être enlevé. Enlevé ça. Oui, mais... Non, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Tout doit être enlevé maintenant. Mais il y a ces mules. Il y a cette forme. Il ne peut pas agir à travers cette forme même sans les implants. Tout doit être enlevé. Tu dis à Gildas d'écouter mes instructions. Tout doit être enlevé. C'est le seul mot d'ordre. Je ne veux rien savoir sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils voient. Ils vont essayer de toute façon de l'influencer dans son processus de désimplantation. Il avait aussi une couche transparente dans son corps éthérique qui en fait qui était faite de... Il est là. Ne t'attarde pas sur les détails. Je veux savoir ce qui sort de son corps. Rien que ça. La de... D'ici de sa fesse droite et cette couche. Et c'est tout. Non, c'est tout. Autrement dit, si tu scans son corps, en cet instant, il n'y a plus rien dans son corps ? Non. Je veux que tu passes tes mains. s'il y a un plasma, s'il y a une vibration étrangère... Oui, quelque chose dans sa partie genitale. Dis-lui de la pousser en dehors de son corps. Oui. Quoi d'autre ? Il a poussé ça. Ses jambes, ses pieds ? Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est le mule qui marche. Le moule ? Le moule, oui. Ce moule ne lui appartient pas. Il ne le définit pas. Il n'a rien d'information contenant ses cellules éthériques, n'est-ce pas ? Ce moule contient toutes ces informations, sauf qu'il n'y a pas son essence là-bas. Juste les informations sur lui. Comme cette empreinte. Bien. Alors, il leur donne que ces informations disparaissent de tous les endroits où elles se trouvent. Les informations, elles sont dans ses cellules éthériques. Quand il a effacé l'information de ce moule, il s'est déconnecté tout de suite de cette base. Bien. C'est une première étape. Qu'est-ce que l'entité fait avec ses implants ? Rien. Il tient dans ses pattes. Bien. C'est comme ça que j'aime les voir. Attentive. Tranquille. Il en attendant les instructions. Demande à Gildas comment est-ce qu'il se sent ainsi. Il ne sait pas encore. Il était tellement manipulé qu'il ne sait pas. Ça va venir petit à petit. On continue. Et ensuite, il décidera du chemin à suivre. Mais il me montre j'ai peur. J'ai peur. Peur de peur. De tout ça. De quoi ? Tout ça quoi ? Parce que la conscience est venue. La conscience de la situation dans laquelle il s'est trouvé. Il a peur de ce qu'il a vécu, de ne pas le revivre. Bien. cette entité se nourrit de cette peur qu'il la lui donne. La peur les a fait attraper. Qu'il la lui donne. Non, l'entité ne veut pas ça. Qu'il la lui donne. Je me fous en réalité de ce que veut ou pas cette entité. C'est la volonté Je me rappelle pas pour cette entité. Il fait sortir cette peur. Il fait sortir cette peur et cette fausse croyance. Ce n'est pas la peur. Parce que cette peur est consciente. Ce n'est pas la peur qu'il a tuée la première fois où il a eu ce contact. C'est ce champ énergétique. Oui. Ce sont ces inforations que son esprit a captées. Il a transformé la peur. Il l'a générée dans son corps. Ce n'est pas la peur qu'il a tuée. C'est ce qu'il vient de comprendre que ces entités nous font croire toujours qu'il faut avoir peur. C'est une manipulation de l'esprit. Il cherche la faille tout simplement. Comme toujours. Encore. La peur ne tue pas. Elle ne tue pas. Il l'offre à cette entité. Elle s'en délecte. Elle s'en repaie. Elle s'empoisonne. C'est son problème. C'est fait. Exactement. Et maintenant, avec le plus grand des sourires, même s'il n'a pas encore réintégré complètement toutes ces informations, il va annuler toutes les expérimentations réalisées sur son corps. Peu importe ce qui s'est passé, ce sont des datas, des données qui disparaissent. Son corps n'a jamais été attaqué. Son corps n'a jamais été violé. Jamais été testé. Jamais. Jamais. Donc, il annule tout ça en lui-même. Comme s'il a effacé et nettoyé son corps de tout le trauma, de tout ça. Il annule ça en lui, à l'intérieur. Comment est-ce qu'il se sent ainsi ? Attends, il est en train de le faire. C'est comme, tu sais, tu scades et effacées. Il a tout changé. Il est maintenant dans un endroit. En fait, on n'a pas changé l'endroit, mais l'endroit a changé. La lumière partout. Bien. Le grand intérêt, je pense, c'est ce qui provoque l'éveil de conscience chez lui, c'est réaliser ces tentatives d'hameçonnage. C'est-à-dire, on cherche la faille, on crée cette peur de nous-mêmes. Ils ont manipulé son esprit. Il le sait maintenant. Il sait comment ces êtres fonctionnent. Est-ce qu'il veut continuer à tolérer ce type d'invasion mentale ? Non. 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 Il sait ce à qui il est connecté. Donc, tu vas lui dire simplement de procéder à une déconnexion à une annulation de tout ce qui a été autorisé. Déconnexion totale. Totale. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Il a commencé à briller, il a commencé à léviter, il est très lâché, il est devenu très lâché. Où sont les autres ? Je ne sais pas. Continue d'observer, dis-moi ce qui se passe. Je ne sais pas. Il a tellement transformé, il s'est tellement transformé que maintenant, c'est très apaisant. Je n'ai même pas envie de parler. Bien. Oui. Remplis-toi de ces fréquences à ton tour. La situation a été lourde aujourd'hui. Et quand vous vous sentirez mieux, quand il aura atteint un niveau d'équilibre fréquentiel, où il se sent bien, où il se sent en accord avec ses informations, son identité, son histoire, tu me le dis. Il se sent comme quelqu'un qui est allongé sur une plage, tu sais, magnifique, et puis tu es dans l'ombre d'un palmier. En fait, tu sens la chaleur, la brise. C'est l'état dont il se trouve, dans lequel il se trouve. Il se souvient de ce que je lui ai dit précédemment, qu'il ne s'agissait que d'un essai, parce qu'en réalité, il y a des milliers d'actions possibles qui permettent de changer notre destinée. C'en est une. Ainsi, il est bien, certes. Est-ce qu'il conserve cette situation ? Est-ce qu'il est convaincu par cette situation Oui, parce qu'il ne lutte contre rien. Il ne pense plus qu'il s'est dit « J'ai absolument rien à faire puisque la seule chance c'est d'exister. » Je suis comme ça. Il ne pense de rien. Il est. Il est. Très bien. Pendant qu'il est dans cet état et qu'il est tranquille, tu vas lui demander où est-ce qu'il a pu ses inspirations pour l'écriture de ses livres. Ah, il m'a dit il faut demander à l'accord physique. Je ne sais pas. Je ne se souviens pas. Toute la situation a été modifiée. Non. Oui. Il ne veut même pas comme à déclencher. Même pas à déclencher là-dedans. Oui, oui, oui. Bien. Toujours dans cet état, est-ce qu'il veut entrer en contact, partager ses informations avec ses enfants, ses trois, ses enfants ? Toujours, bien sûr. Alors qu'il le fasse. Et tu me dis comment est-ce qu'il s'y prend ? Mais il est toujours à l'enjeu. Tu sais, comme quelqu'un qui est dans l'air et puis les enfants arrivent, ils sont debout et ils rient pourquoi vous êtes si tendu d'être debout. Oui. Et puis, il se passe quelque chose. Il commence juste à rire. Ils ne se disent rien. Juste. C'est le rire qui est leur langage. Bien. Il transmet les informations et on continue. Il les embrasse aussi. Très fort. Oui. Bien. Tu vas dire aux enfants de se déconnecter de cette ambiance hypnotique. Oui. de repartir. Et tu vas inviter Gildas maintenant à se projeter dans son futur. Milena. Milena. Il n'a pas au-hier. Il est bien. Est-ce que tu peux regarder toi, Milena ? Quand il y a une nouvelle page ? D'ailleurs, pour un écrivain, il devrait le savoir. Une première page, la première page blanche et tout reste à écrire. OK. Donc, parce que je suis venue vers le corps physique et comme tout de suite, il m'a suivi. Donc, la première chose, c'est comme changement dans son entourage. Comme s'il avait changé déjà la lumière. Comme s'il avait déjà changé l'atmosphère de cet immeuble là où il se trouve. parce que je te disais il y avait cette radiation, je ne sais pas quoi. Donc, tout de suite, il a balayé comme changer tout ça. Il y a une différence. Ce qui m'intéresse en réalité, c'est savoir si son esprit va être dans le futur en paix et complètement en paix. Oui. Oui. Demande-lui s'il a un message pour sa partie physique. de ne pas trop penser, de vivre, de sentir des choses plus que de les analyser. Bien. Il n'a pas envie de penser trop. Bien. Il est dans un processus déjà. Donc, on va le laisser, mais il est là, continuer son processus. D'accord. Tu le laisses dans son espace. Il a l'air relativement confortablement installé. Laissons-le là. Et tu vas sortir... Non, il est bien partout. quand il est venu de chez lui, dans son appartement, dans sa maison, il se sent aussi bien comme dans cet espace où on était avant. OK. Bien. Tu sais qu'il faut rentrer ? Oui. Bien. Je sais qu'il fait... qu'il fait froid, qu'il fait nuit, que cet espace est magnifique. Alors, je t'invite à sortir de l'espace de co-création dans lequel tu es avec Gildas et de créer ton endroit, Milena. D'accord ? Bien. Et tu te prépares pour rentrer, Milena, à 1. Tu te déconnectes maintenant, complètement, de tous et de tout. Déconnecté. Tu es déjà dans ton propre espace. Merveilleux, agréable et serein. 2. Je t'invite à élever tes fréquences à ton niveau optimum. Ainsi, tu te sens encore de mieux en mieux, de plus en plus légère et forte à la fois, de plus en plus puissante. Nous sommes accompagnés par ce doux murmure de mes voisins. Milena, à 3. Tu reviens dans le présent. Ça, ça ramène à l'autre. Oui. Oui. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens mademoiselle ? Ah, bien. Bien, très bien. Physiquement ? Ah, très bien. Ok. Gildas, je t'invite à revenir. C'est bon. On entendait ? Oui. Si tu veux augmenter un tout petit peu ton micro, Gildas, comme on a fait au début de la session. Oui. C'est bon, là ? Attends. Je suis à 100 ? Moi, je dois être bientôt 100. 94, tu veux 100 ? Allez, 100. Allez, 100. Gildas, un mot sur cette session ? Comment est-ce que tu te sens ? Eh bien, pendant toute la session, ça a été étrange. J'ai grelotté, grelotté, grelotté encore. J'ai toujours de me mettre un plaid. J'étais, mais transit froid. J'ai été obligé donc de travailler un peu toujours sur ces énergies-là. Et puis, ma foi, petit à petit, je crois que j'ai commencé à me synthoniser avec toi, Milena. Parce qu'en fait, ce que tu disais, je le ressentais à ce moment, au moment où tu le disais. Donc, c'était rigolo. Effectivement, par contre, je ne suis pas encore à la plage. Je n'ai pas encore senti le soleil. Mais bon, voilà. En tout cas, j'ai récupéré mon énergie, effectivement. je ne suis pas avec quelqu'un qui parle énormément. On ne va pas t'obliger à parler. D'ailleurs, ta partie subliminale est bien représentative de ta partie physique. Elle n'a pas voulu trop s'étendre non plus sur le sujet à la fin de la session. Elle voulait simplement commencer à vivre, à exister, à être. Donc, on va être dans une phase de respect aussi vis-à-vis de ta partie physique. Une seule question, tu la connais parce que tu as ton actif, le visionnage de plus de 500 sessions. Oui. Cette question, c'est est-ce que cette session, est-ce qu'on la partage avec d'autres, Shildas ? On vive le courage, non ? À toi de me dire. Non. Oui, allez-y, allez-y. Je dois flouter ton visage ? Je ne sais pas. En fait, je préfère autant que vous répondiez à ma place. Non, c'est toi qui décide. C'est toi. Non, je t'assure, non. Il est là, tu me l'as dit, il faut que je sois plus comme le... dans la réception puisque dans l'émission suffisant, j'ai passé mes trois dernières années effectivement à réfléchir, à réfléchir et j'en pouvais plus. Écoute, je t'offre de choix de possibles, de choix de possibles. c'est-à-dire dans l'option 1, dans l'option 1, la session, elle est rapidement publiée, je n'ai pas forcément... Je ne perds pas pratiquement deux heures. Oui, en fait, c'est ça, je ne veux pas travailler. En fait, c'est des journées de 15 heures, donc disons, si je peux gagner deux heures par jour, ça serait confortable. OK, bon, vas-y. Et dans l'option 2, je passe ça dans un logiciel de floutage et je travaille un peu plus. Et Aurore, entre nous, le logiciel de floutage, il n'y a rien de plus facile à déflouter. J'imagine qu'ils ont toutes les technologies qu'ils pourront. J'ai envie d'y refaire. Voilà, mais tout en clair, c'est très, très bien. Bravo. C'est très bien. Bien. Donc, Gilda, si tu restes un instant en ligne, on va attendre ton retour dans quelques semaines, surtout que la session est publiée sans flouter. Donc, on va être attentifs à ce retour de ta part. Je compte sur toi. Oui. Bien. Donc, j'arrête l'enregistrement. Vous restez un instant en ligne et je vous souhaite, on est vendredi, je vous souhaite à tous les deux un bon week-end. A tous d'ailleurs. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne année à tout le monde. Bonne année. Au revoir.